Sous-titrage Société Radio-Canada Volupté et trahison avec Chiara Cazelli, Werner Schreyer et Jean-Pierre Aumont. Senso, un roman de la grande collection, lundi 20h50 sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais très bien que je ne suis pas un despote, que je suis plutôt le genre de mari libéral qui essaie de faire tout ce qu'il peut pour comprendre le point de vue de l'autre. Mais je suis sûre qu'avec ta diplomatie habituelle, vous arriverez à un compromis. Oh, c'est pire que de négocier avec Kadhafi. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi mauvaise foi. Elle semble oublier que c'est moi le père et que j'ai mon mot à dire dans cette histoire. C'est pas parce qu'une femme est enceinte qu'elle doit s'approprier les droits d'auteur. Et moi, qu'est-ce que je deviens ? Tu te rends compte qu'elle a choisi les papiers de la chambre du bébé sans rien me demander ? Non, Victor. J'ai déjà suffisamment de travail avec tes gâteaux pour l'armée du salut sans en plus avoir à te confectionner un costume de vampire alors que la pièce se joue aux premières lures de l'aube. Tu peux vraiment pas jouer le rôle sans cap et sans fausses dents. Vous ne devinerez jamais ce qui m'arrive. Gérard Reynolds m'a demandé mon numéro de téléphone. Enfin, plus exactement, il a demandé à Michel qui l'a demandé à Mandy et comme elle ne l'avait pas, elle a demandé à Karine Bardenot. Écoute, si tu veux bien, on en rediscutera plus tard. Plus personne ne s'approche du téléphone. Devinez qui va aller après-demain jouer de la grosse caisse pour les petits pauvres de la paroisse ? C'est votre vieille copine d'Ixie. Ah, il n'y a pas plus convaincant que Victor. Ça a à peine dix ans et ça prêche l'altruisme. Allô ! Je sais que c'est ta dernière chemise, Jack, mais ne compte pas sur moi pour laver ton linge sale. Tout de suite, l'esprit m'a le tourné alors que moi je me crève à aller chercher des dépliants pour emmener les copains en vacances. Soit inviter les copains ? Je ne t'ai jamais vu mettre la main au porte-monnaie, même pour nous acheter des chewing-gum. T'as tout fond, je pensais que c'était vous qui m'inviteriez. Moi, je m'occupe des réservations et des loisirs, vous de la trésorerie. Vous réalisez la chance que vous avez de partir avec un type aussi créatif que moi ? Tu veux que je te dise, Sam, il est préférable que je rentre chez moi le plus vite possible avant qu'une catastrophe ne se produise dans la chambre d'enfant. Elle est capable de me la décorer en abri anti-atomique. Si tu veux, je te dépose chez toi. Il vaut mieux que je rentre à la maison et lui coudre son costume de vampire avant que j'ai l'association des parents d'élèves sur le dos. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un grand-mémonster ! Ça arrive de temps en temps. Ça dure quelques secondes. Ah, ça y est, c'est clair. Personne n'a de bobo ? Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. Ça va, ça va. Ah, à moi non plus. J'ai vu que ma dernière heure était de bonheur. J'ai vu que ça n'en plus. J'ai peur du noir. Moi aussi. J'ai une idée. Je vais aller chercher la lampe électrique qui est dans la cuisine. Bravo. Vous, vous restez ici tranquillement et vous gardez votre sang-froid. Entendu. Je reviens tout de suite. Oui. Allons-y. Tout va bien. Dans quelques secondes, j'aurai dépassé la petite statue d'albâtre. Trois pas de plus et je serai au pied des escaliers. Encore quelques secondes et j'aurai dépassé les escaliers. Bon, maintenant je vais essayer d'aller jusqu'au compteur. Non, non, non. J'irai quand j'aurai la lampe. Je sens le coin de la table. Je sens que j'ai un bruit. C'est pas grave. Je continue. J'arrive au tiroir. Qui est-ce qui laisse traîner les épingles ? J'ai trouvé une bougie. Génial. Oh non, c'est ma bougie de Noël que je garde pour l'année prochaine. Qu'est-ce que m'attendre pour l'allumer ? Oh non, pas question. C'est une bougie que je garde comme fétiche d'une année sur l'autre. De toute façon, j'étais venue chercher une lampe électrique. J'ai appris chez les scouts qu'il ne faut pas craquer une allumette après un tremblement de terre. Ensuite, on est dans la voiture. Allez, allume cette bougie. À cœur vaillant, rien d'impossible. Sam, tu veux que je t'avoue une chose ? Je ne me suis jamais posé autant de questions sur la mort qu'en c'est d'instant. Allons, allons, ce ne sont pas quelques petites secousses qui vont nous faire trembler, non ? Sam, retire tes ongles qui sont plantés dans mon avant-bras. Je suis désolée. Je n'ai jamais vu un tremblement de terre aussi effroyable. Et pourtant, j'en ai vu. Celui de 78 survenu au milieu d'un office religieux avait fait tomber le curé sur les genoux de la mariée. Vu la puissance du séisme, ils ont probablement coupé le courant un peu partout. Eh ? Eh ? Où es-je idée ? Je joue au cadre dynamique. Sors de la toile de fond, il vient nous aider. Non. Il n'y a qu'un seul moyen de faire bouger un jeune cadre dynamique, c'est d'allumer la mèche. Oh, mais t'as pas honte de dire ça ? Non, j'essayais simplement de réchauffer l'atmosphère. Vous ne trouvez pas ça drôle ? J'en connais des tas d'autres, je vous les réserve pour plus tard. Je vais téléphoner chez moi pour voir si tout va bien. Non, non, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Les lignes doivent toujours rester libres du roi de catastrophe. Saut-eux pour prévenir les futurs papas. J'ai dit que je suis catastrophe. C'est comme ça que tellement de gens sont morts à bord du Titanic. Ils ont tous perdu leur calme. J'ai compris. Bon, alors vas-y, je sais que tu attends un enfant. Je t'en prie, Gidée, fais-le tout de suite pendant que le téléphone fonctionne normalement. Téléphonez immédiatement, c'est un ordre. Bien, chef. Ça ne marche plus. Quoi ? La ligne est coupée. Mon Dieu, ton enfant risque de naître sans même connaître son père. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de sirène ? Il va falloir se résoudre à faire quelque chose. Non, surtout ne vous approchez pas des baies vitrées, c'est comme un château de cartes. Il suffit que vous y touchiez pour que tout s'écroule. Ce sont les règles élémentaires que l'on apprend quand on suit des cours de secouristes. Mais où est ton matrice de secouristes ? Sam, Dans ton manuel, on ne vous a pas parlé de vérifier les fuites de gaz après un séisme. Ouh là là, t'as raison, c'est même ce qui vient en premier dans mon manuel. Et dans ton manuel, tu crois qu'il recommande de faire ça avec une bougie allumée ? Ben, qu'est-ce que tu fabriques ? Il n'y en a pas d'eux comme moi pour dépister les fuites de gaz. Ah ouais ? Tu penses en avoir encore pour longtemps ? Tu ne m'avais pas dit que tout était électrique ? Oh, t'as raison. Je crois que ça va gazer maintenant. Oh, c'est génial. Je ne l'avais plus utilisé depuis cette nuit que j'avais passé avec des rebelles afghans. Ou l'autre que j'avais passé avec Ursula. Bien que dans ce dernier cas, la lanterne n'ait pas eu beaucoup d'importance. Non mais regardez-moi ce chantier. Ah, j'ai l'impression de vivre un vrai cauchemar. Tout me semble irréel. Et la reine risque d'accoucher prématurément à cause de tout ce stress. Et telle que je la connais, elle va essayer d'aller toute seule à l'hôpital ou se paniquer et demander au premier type qu'elle va rencontrer dans la rue de l'aider à mettre l'enfant au monde et lui couper le cordon ombilical et ensuite d'appeler le bébé Abdul si jamais le gars qui l'a aidé est un travailleur immigré. J'y vais. Arrête de voir tout en rose. Ah. Eh les enfants, si on était les derniers survivants. Arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ce n'était qu'un simple tremblement de terre. Certes, un peu plus fort que d'habitude, mais c'est tout. Le mieux, c'est d'allumer la télé pour voir les informations. Je ne savais pas que tu avais une télé à pile. Ah, marrant. Eh, tu n'aurais pas un tout le petit mot qui ? Si, j'en ai juste un moins dans ma trousse de secours. Ça bouleverse complètement mon emploi du temps. Moi qui devais aller prendre des photos en Inde sur le cyclone qui vient de ravager le nord du pays, voilà que je me retrouve avec un désastre devant ma porte. Tu t'en vas ? Oui, mais ne t'inquiète pas. Plus la peine que j'aille en Inde, j'ai de quoi faire un scoop sur place maintenant. Oui, mais si toi, tu t'envoies, qui est-ce qui va m'aider à retrouver ma trousse de secours ? Patti, s'il te plaît, donne-moi un coup de d'accord. Attends une minute, Jack. Je vais t'accompagner, comme ça, j'aurai peut-être une chance de retrouver ma femme avant qu'on lui coupe le cordon ombilical en plein milieu de Central Park. Eh, où est-ce que tu vas ? Tu rêves ? L'ascenseur ne marche pas. Viens, on va prendre l'escalier. Quelle aventure. Toujours rien. Oh, je n'aime pas ça. Je suis très inquiète. Je devais récupérer les enfants. Je dois commencer par Mickey qui prend des cours de judo à Saint-José. Ensuite, Jimmy, qui suit des leçons de clarinette. Ensuite, Louis, qui a rendez-vous chez le dentiste. Oh, je ne me souviens plus si c'est chez le dentiste ou chez les scouts qu'il devait aller ce soir. Voyons voir. Mais non, j'y suis. C'est Brian qui devait aller chez les scouts. Je me demande si ton idée est si bonne que ça. J'ai toujours dit aux enfants que si quoi que ce soit de bizarre arrivait, on se retrouverait au lieu de rendez-vous fixé entre nous. Ceci pour éviter qu'on se cherche pendant des heures et qu'on se fasse inutilement du souci. Ils vont mieux s'en tenir à ces accords. Je me demande si je fais le bon choix. Bon ou mauvais, il est trop tard pour changer. T'as raison, t'as raison. Merci. Les accords sont les accords. Vous faites-en sur mes clés parce que je suis bête. Je vais en aller. Allez, à plus tard. Dixie, commence pas à t'angoisser pour les enfants. Non, non. Je suis sûre qu'ils vont très bien. Oui, oui. Dans quelques minutes, ils vont nous remettre l'électricité. Ils téléphonent et dans une heure ou deux, tout le monde reprendra ses activités comme si rien ne s'était passé. La vie continue. Jack, je m'en fais une tête. Garde votre calme. Rien n'est important. Les murs de la cage d'escalier sont écroulés. Il y a des blocs de bière partout. Les essais sont bloqués. Nous sommes prisonniers ici sous une montagne de gravats. C'est ça, coincés comme des rats. On a essayé de déplier, mais c'est impossible. Il nous faudra au moins une pelleteuse. Qu'est-ce qu'on va faire ? Appelez le rabbin. Je n'arrive pas à chasser de ma tête les pensées les plus noires. Dire que j'allais être papa. Il y a une heure à peine, je me chamaillais avec ma femme quant au choix du papier qui allait recouvrir les murs de cette chambre d'enfant que je ne reverrais peut-être jamais plus. Mon Dieu, que l'homme est peu de choses. Infiniment petit, infiniment vulnérable. Je ne suis pas d'accord. L'homme est grand. L'homme est un dieu s'il décide de l'être. Regardez, prenez mon exemple. Bien que j'ai six enfants et que je ne sache pas où ils se trouvent actuellement, je reste calme. Mais au fait, le dentiste est en vacances et les scouts ne devaient pas se réunir avant une semaine. Ça y est, j'ai trouvé la trousse de secours. Génial. Et j'aimerais bien savoir ce qu'elle faisait au milieu de tes livres de cuisine, Patty. Il a été écrit par un vulcanologue diététicien. On va enfin savoir ce qui se passe grâce à cette merveilleuse petite avancée. Vite, 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 allume. Le centre-ville a été durement touché et on compte déjà beaucoup de sans-abri dans les quartiers. Comment ça ? Il y a eu beaucoup de dégâts dans quel quartier ? Où au juste ? On n'entend plus rien. Les piles doivent être mortes. Ne vous inquiétez pas, il y a des dizaines de piles en réserve dans ma trousse de secours. Moi, j'en étais persuadée. Ça y est, j'ai trouvé. Dans un film, Tintin est confronté au même problème. Il coupe en deux une noix de coco, la place en un dynamo d'une bicyclette et en pédalant, il parvient à recharger la batterie. Eh oui, mais on n'a pas de doigt de coco. D'accord, mais on ne va pas se laisser abattre. Et alors, nous n'avons peut-être pas de radio, mais nous avons ici de quoi ne pas mourir de faim. Regardez-moi ça, du pâté de canard truffé. Du pâté truffé ? Oh, mais qui aurait le cœur dans un moment aussi tragique de faire bonne chair alors que nous sommes à l'agonie ? Tu ferais mieux de ne pas négliger un détail aussi important. On risque de rester bloqué ici pendant des semaines. Des semaines ? Sans mentionner les problèmes de ravitaillement qui pourraient durer des mois. Des raviolis ! Cette boîte expire en décembre 1986. Attendez, attendez deux secondes. Il y a du pâté de foie. Ça vient de France. Oh, mon Dieu, ça a expiré en 1960. Salade de crabe à la rue. En novembre 1986. Chili con carne avec des poirons rouges. Consommable ? Oui. À condition que le sauveteur arrive à temps pour nous faire un lavage d'estomac. Jamais j'aurais imaginé qu'une boîte de conserve soit périssable. Quand le monde change... Oh, j'ai une faim de loup. Moi aussi. Je suis certaine que ça m'a des provisions dans la cuisine. Sauve-y, va ! Si mes souvenirs sont exacts, je crois que j'ai quelques côtelettes d'agneau. Et la cuisson ? Tu penses l'effectuer à la chandelle ? Bon, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Comment ils font dans la jungle ? Ils mangent ce qu'ils trouvent. Et si on frottait de cailloux comme les hommes des cavernes ? Heureusement que tu ne m'as jamais proposé de m'emmener avec toi et qu'on doit faire la traversée de l'Amazonie. On pourrait peut-être envoyer des messages. Mais comment ? Oh, non ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Dire que j'ai échoué sur le thème vos émotions face à une intense période de stress. Vous savez quoi ? Il n'y a plus une goutte d'eau. Quoi ? Les tuyaux doivent être crevés. Il n'y a plus rien à boire et il n'y a plus rien à manger. Et qu'est-ce qu'on va faire au sujet de... Enfin, vous voyez où je veux en venir ? J'ai un flacon de parfum dans ma mallette. On va tous mourir comme des bêtes. Tant que tu seras avec nous, je t'interdis de prononcer de telles paroles. Il faut penser positif. Tu entends ? POSITIF ! Moi, j'en ai assez. Je vais manger tout ce qu'il y a dans cette boîte. Oh, l'heure ! C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 Cette personne, vous l'avez devant vous. Il faut que j'utilise ça, de l'anime. Oh, parce que vous croyez que je fais un complexe de supériorité, alors là, c'est la meilleure. C'est vraiment le monde à l'envers. Tout est de ta faute. C'est bien toi qui m'as demandé de venir ici pour développer des plus de vues sur les muscles. Et toi, si tu m'avais pris ça à parler de ma vie de couple alors qu'il est, je serais déjà chez moi en train de retapisser la chambre dis bébé. Oh, mais il y en a marre de tes alentours. Oh, reparaissons-le-moi alors que je t'ai sauvé la vie au moins une dizaine de lois. Oh, ça, c'est la meilleure. Alors, je trouve toujours que tu ramènes tout à l'heure. Non, pas celle-là, elle est en vert. Celle du haut d'entrée. Plus la peine, ça s'est arrêté. Cette fois, ça y est, je craque. Je sens que dans une minute, je vais tout casser. je t'ai tardé de me chiffler. Dans un cas comme celui-ci, il faut savoir rester maître de ses émotions. Alors, je vous en prie, gardons notre sang-froid. J'irai même plus loin. Il faut savoir dédramatiser les situations les plus angoissantes. Dans la vie, il faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Toutes les petites misères, tous les petits tracas. C'est toi qui a parlé de dédramatisation. Lorraine aime cette chanson et elle me la chante quand j'ai fait de mauvaises affaires. Et est-ce qu'elle t'en chante une quand tu fais de bonnes affaires? Sam, on va mourir? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est juste un petit tremblement de terre. Les choses ne vont pas tarder à rentrer dans l'ordre. Le mieux, c'est de faire comme si rien ne s'était passé. D'ailleurs, c'est mon jour de ménage et je vais mettre de l'ordre dans cette maison. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Étant donné que je ne peux pas sortir, prendre des photos, je profite de la merveilleuse opportunité qui s'offre à moi pour faire un reportage sur le vif. Allez, vas-y, sois naturel. Toutes les issues sont bloquées, il n'y a plus rien à manger. Tu n'as pas honte? Exploiter ainsi la misère humaine? Ah, ça y est, la voilà qui recommence à nous donner des leçons de morale. Ouvre grand les yeux, Sam. Les journalistes sont des professionnels de la catastrophe sur mesure et tu vas en faire l'expérience. Tu veux que je te dise une chose, Jack? Tu as choisi ce métier parce que tu n'as pas le courage d'affronter la vie. C'est facile de regarder l'existence derrière un objectif au lieu de l'apprendre à bras-le-corps. Oui, c'est bon, continue. Regarde pas l'objectif. Elle a raison, Jack. Tu photographies les malheurs du monde comme un spectateur qui va au cinéma sans jamais te demander si ce que tu fais est juste. Moi aussi, il m'arrive de fuir mes responsabilités. Et je suis sûr que certains d'entre vous pensent que je suis plutôt quelqu'un de lâche. Je sais qu'en certaines occasions, j'ai manqué de fermeté, mais il faut savoir s'accepter et reconnaître qu'il y a des points en nous qui doivent être améliorés. En ce moment, je meurs de peur, mais j'essaie de me dominer. Moi, je trouve que tu es l'homme le plus sincère que j'ai rencontré. Merci, Patty. Allez, Dixie, on va aller remonter. Regarde par ici et fais-moi une belle grimace. Quand je pense que ce matin, avant qu'il ne parte au travail, j'ai osé dire à mon mari si tu continues à manger comme ça, bientôt, tu ne passeras plus par la porte. Oh, tu as vu tout ça depuis des années. Souvent, je me reproche d'être une mauvaise mère. Et pourtant, je leur donne le meilleur de moi-même. Je venais d'avoir 20 ans quand Victor est né. Il me semble que c'était hier. Ça fait à peine un mois qu'il est avec une jeune fille et il fait déjà des projets de mariage. Dire que je vais bientôt être grand-mère, comme le temps passe. Je sais que vous me considérez encore comme une gamine qui ne pense qu'à voir des photos de Michael Jackson dans sa chambre ou à s'acheter des fringues à la dernière mode. Et d'une certaine façon, vous n'avez pas complètement tort. vous savez, le soir, quand j'allume la télévision pour regarder les informations qu'on montre, la guerre en Afghanistan ou tous les gens qui meurent chaque jour sur les routes, ça me rend terriblement triste. Et je m'interroge sur les chances de survie qu'auront mes enfants dans la société. D'accord, j'ai bien reçu le message. Et c'est vrai qu'on pourrait voir les choses comme ça, mais quand on passe sa vie à nous photographier que la mort et le chaos autour de soi, on se forge une carapace. Le mois dernier, alors que j'effectuais un reportage en Amérique du Sud, un village a été bombardé au Napalm. Le seul survivant était un enfant de 7 ans. Il avait le visage à moitié brûlé. Je n'avais aucun médicament avec moi. Si on ne le soignait pas tout de suite, il allait mourir. J'étais là impuissant. Hélas, ils sont des millions dans ce cas. Un homme seul n'a pas beaucoup de pouvoir. La seule chose que je puisse faire, c'est d'informer les gens. Je sais que tu fais de ton mieux. Sam, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Que j'aimerais beaucoup sortir d'ici. Allez, c'est le moment de nous faire quelques confidences sur toi. Tout le monde s'est livré à ce petit jeu. Désolée, je n'ai rien à dire. Allez, n'aie pas peur. Personne ne te jugera. J'aime pas me confesser en public et encore moins devant mes amis. Non pas que je ne vous fasse pas confiance, au contraire. Et sachez une chose, vous faites partie des gens les plus merveilleux que j'ai rencontrés durant toute mon existence. Si jamais on s'en sort, je promets de m'engager comme cantinière en chef dans l'armée du salut. Lorraine peut transformer la chambre d'enfant en salle de culturisme si ça peut lui faire plaisir. Je crois que je vais m'inscrire à Amnesty International ou à Greenpeace ou alors collecter des fonds pour la Croix-Rouge Internationale. dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Allez. Dans la vie, faut pas s'en faire. Nous, on ne s'en fait pas. Toutes les petites misères, tous les petits tracas, nous, on ne s'en fait pas. Toutes les petites misères, du tremblement d'air, tout ça finira. Je vais vous confier quelque chose. Je ne l'ai encore jamais avoué à personne. C'est un vieux rêve qui me tient beaucoup à cœur. Connaître Paris. J'ai failli y aller pour le mariage d'une de mes cousines. Hélas, on s'est brouillé avant et... Tout ça à cause d'une stupide histoire de... Génial ! On va enfin pouvoir sortir dans un instant. On va communiquer avec le monde extérieur. Oh, mon Dieu, quelle horreur. D'horribles monstres ont envahi la moitié de la vie. C'est une pub pour un insecticide. Pour en revenir à mon histoire, je vais toujours rêver d'aller à Paris. Et comme je vous l'expliquais, c'est cette stupide querelle qui m'en a empêchée. Vite, menons les nouvelles. D'accord. Le tremblement de terre a été enregistré à 6-2 sur l'échelle de Richter et a touché l'ensemble de la région. Après la mort de mes parents, c'était très angoissant de se retrouver seule et de faire face à la vie alors que je n'étais qu'une jeune fille qui tentait tant bien que mal de comprendre l'existence. Oh, j'y vais, j'y vais ! Allô ! Non, c'est pour moi, c'est pour moi. Allô, Victor, salut, c'est Patty. Oui, nous aussi, on a les lumières qui sont revenues dans la maison. Oh, mon amour, comment ça va ? Où es-tu, mon chéri ? En désespoir de cause, je me suis mise à vendre des aspirateurs pour enfin pouvoir me payer le billet d'avion. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représentait pour moi. Je suis arrivée à l'aéroport avec deux heures d'avance et je me suis évanouie dans les toilettes. Allez, dépêche-toi, j'ai besoin d'appeler ma femme. Oui, je sais, j'étais sur le point de rentrer à la maison quand c'est arrivé. Oui, mon amour, je t'aime, mon chéri. Je t'aime. Tout le monde va bien, ils sont tous rentrés à la maison. Le parquet de la salle à manger est fissuré de partout mais ça m'est égal. Allô, Lorraine, chérie ? Non, je ne suis pas blessée, mon amour. J'arrive immédiatement, oui. Ouf, tout va bien. Je suis heureuse pour toi. J'ai tué un homme il y a dix ans. Tu veux qu'on te donne un coup de main pour nettoyer la maison ? Oh non, c'est vraiment gentil à toi, Dixie, mais va rejoindre tes enfants. Je me débrouillerai très bien toute seule. OK. Eh, ça fait combien de temps que le téléphone est rétabli ? Je suis sûre que ça fait au moins deux minutes. Si quelqu'un vous aime, il vous appelle après un tremblement de terre, non ? Bon, je vais aller prendre quelques clichés du vieux quartier avant de partir pour le sud-est asiatique. Je croyais qu'on devait aller en vacances. J'ai changé d'avis. La cuisine étant intacte, je peux rentrer chez moi commencer ma carrière de cantinière. Quelquefois, il faut avoir été confronté à des situations très dramatiques pour savoir où se situent les vraies valeurs humaines. C'est moi le chef de famille et c'est moi qui décide. Eh, attendez un peu. Ce qui vient de se passer ne vous a pas servi de leçon. Si, il faudrait mieux habiter sur un astronef. Tu penses qu'on a déjà oublié tout ce qu'on s'est dit au cours de cet événement tragique mais je crois que tu te trompes. Laisse-nous le temps de changer. Moi, je reste fidèle à mes engagements. Tu me laisses partir ? D'accord. J'en ai de la chance. Je vous adore. Au revoir. A bientôt. Merci pour tout. Je vais à Paris. Tu viens avec moi ? Avec joie. Sous-titrage ST' 501 Le prochain invité de l'heure de vérité sera M. Georges Marchais. Ce chef historique du Parti communiste est né la même année que son parti en 1920. Et aujourd'hui, il l'incarne à un point tel qu'on ne voit pas très bien qui pourrait le remplacer et quand. L'heure de vérité, c'est dimanche à midi sur France 2. Mariée sans amour, encore jeune et séduisante, Livia découvre les vertiges du désir dans le regard d'un officier autrichien. Le lieutenant Werner Ruis, l'homme le moins fréquentable de Prague. Senso, le corps à corps flamboyant d'une passion interdite, la descente aux enfers d'une femme amoureuse. Quelqu'un qui vous prend vigoureusement dans ses bras. C'est ça, un homme. Non, mais reste avec moi. Si tu tiens à ma vie, laisse-moi partir. Volupté et trahison, avec Chiara Cazelli, Werner Schreyer et Jean-Pierre Aumont. Senso, un roman de la grande collection, lundi 20h50, sur France 2. Bonsoir, les trois mots choisis pour... Et puis, les trois mots choisis pour...